Vous savez, je suis musulman, né à Dakar. J'ai suivi le même parcours que tous les jeunes africains, c'est-à-dire que j'ai été à l'école coranique. À l'époque, il n'y avait ni jardin d'enfants, ni maternel et autres. On étudiait le Coran jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis résident ivoirien, de 3 ou 4 ans maintenant. L'assurance, c'est le plus hasard. C'est que je cherchais du boulot, j'avais des propositions. La BNP, le Crédit Lyonnais et tout ça, puisque comme j'avais fait l'Institut technique de banque, ils pouvaient me recruter. Mais ils ne me donnaient pas le statut d'étudiant salarié. Alors j'ai cherché une boîte qui me permettait à la fois de travailler et en même temps de poursuivre mes études universitaires. Ce sont les mutuelles du monde, la MGFA, qui l'ont accepté. Donc là, j'ai fait ma scolarité et j'ai eu mon diplôme de l'École nationale, qui était le diplôme qui formait les cadres supérieurs. Après, ils m'ont inscrit maintenant, pour eux, c'était l'équivalent de la licence. La maîtrise, ils m'ont inscrit au centre de hautes études d'assurance. Là aussi, j'ai fait les deux années, je suis sorti diplômé. Et là, je suis devenu assureur. L'assurance, c'est la protection. Il n'y a pas un pays qui ne se protège pas, que ce soit à titre collectif ou à titre individuel. À partir de là, j'ai fait de belles choses sur l'Afrique. Parce que quand même, l'UAP a été créée en 1804. Et j'étais le premier noir à accéder dans la fonction de directeur. En plus d'être directeur afrique, parce que j'étais le seul assureur dans le lot. J'étais également l'équivalent de patron de l'équivalent de semi-services. J'avais 50 collaborateurs, mais qui tenaient de l'assistance, mais pas qu'en Afrique. Ils donnaient de l'assistance un peu partout. Le groupe est un groupe qui est entièrement tourné sur l'Afrique. Dernière les chiffres, il y a les hommes. Il faudrait que cette philosophie soit partagée par tous les collaborateurs du groupe et que nous restons professionnels, rigourants et que nous répondons à tous nos engagements vis-à-vis des associés et des bénéficiaires des contrats. C'est un groupe africain. Je l'ai constitué pour l'Afrique. Il n'y a pas un seul sou qui est collecté sur le continent africain, qu'il soit placé ailleurs, pour quelque raison que ce soit. Tout ce que nous collectons comme épargne, ce que nous collectons comme primes, est entièrement investi sur le continent africain pour le développement de nos pays. Que le groupe reçue sa progression au rythme de ses moyens, le groupe sera positionné par la tête, en tout cas des groupes africains, dans la zone ciment. Et si nous poursuivons notre croissance excellente et de manière sélective et rigoureuse dans la partie australe du continent, mais avec la même rigueur, le groupe sous nous sera peut-être à jamais inscrit dans l'histoire de l'industrie des assurances du continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501